Un autre volet de l'actualité à présent, le ministère de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation a tenu une réunion directoire ce matin au Centre national d'appui à la recherche, occasion pour le ministre en charge du département de l'enseignement supérieur, Béom Adrien Malou, de situer les responsabilités des universités, instituts et écoles de formation supérieures sur leur mission en ce temps de crise. Cette première réunion de directoire du ministère de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation constitue la toute première rencontre du ministre Béom Adrien Malou avec les responsables des universités, instituts et écoles de formation du supérieur. Une occasion pour le secrétaire général du du ministère d'Aboulaï Di Mounjoubaï de rappeler à l'assistance que le but de cette rencontre est d'échanger sur le fonctionnement des institutions précitées et surtout de prendre des décisions destinées à trouver des solutions idoines aux différents mots diagnostiqués au cours de ces assises. Quant au ministre Béom Adrien Malou, il a précisé que la recherche et les innovations techniques et technologiques sont considérées comme le ressort et le moteur du développement de notre pays. Le gouvernement a décidé d'une part de la suppression de la bourse intérieure et en même temps du paiement des frais d'inscription par les étudiants. Ces mesures qui visent l'amélioration des conditions de vie et d'études de nos étudiants requièrent concertation, convergence de vues et bonne gestion des frais d'inscription si nous voulons atteindre les objectifs recherchés. Le ministre Béom Adrien Malou a précisé que la préoccupation actuelle des plus hautes autorités du pays est de redresser les calendriers académiques aux normes de toutes les universités de la sous-région ainsi que l'amélioration des conditions d'études dans les institutions relevantes de son département. Décret portant nomination à des postes de responsabilité au secrétariat général du gouvernement. Le président de la République, chef de l'État, président du Conseil des ministres, sur proposition du ministre secrétaire général du gouvernement, chargé des réformes et des relations avec l'Assemblée nationale, décrète Article 1er Les personnalités dont les noms suivent sont nommées au poste de responsabilité, si après au secrétariat général du gouvernement. Direction générale, directrice générale, Mme Kassadoy Kanika Loli En remplacement de Mme Amina Kodjana, appelée à d'autres fonctions Directeur général adjoint, M. Mohamed Maloum Adam En remplacement de M. Abdel Nasser Mohamed Nassour, appelé à d'autres fonctions Article 2 Le ministre secrétaire général du gouvernement, chargé des réformes et des relations avec l'Assemblée nationale, et le ministre des Finances et du Budget sont chargés. Chacun en ce qui le concerne de l'application du présent décret, qui prend effet pour compter de la date de sa signature, sera enregistré et publié au journal officiel de la République. Djamena, le 16 janvier 2018, signé le président de la République, Idriss Déby Itno La ministre de la Femme, de la Famille et de la Solidarité Nationale, Amina Kodjana, a procédé à la remise officielle des terres aux femmes rurales de la région du Mandoul. Ce geste du gouvernement, qui entre dans le cadre de la campagne pour un tchad sans fin avec les femmes rurales, a vu la présence des autorités administratives traditionnelles et les partenaires techniques et financiers, ainsi que les organisations des femmes rurales du Mandoul. Katnouba Théophile Cette cérémonie de remise officielle des terres aux femmes rurales de la région du Mandoul marque le démarrage de la campagne pour un tchad sans fin avec les femmes rurales. Occasion pour la directrice de la campagne nationale de plaidoyer pour l'accès des femmes rurales à la terre et au crédit préférentiel, Mme Nelum Baygoto, de saluer l'engagement et la détermination du gouvernement pour la concrétisation de cette importante action de développement. Le gouverneur de la région du Mandoul, Issa Adjidei, se félicite de ces gestes des plus hautes autorités qui viennent concrétiser leur détermination. A travers l'acte que nous allons poser tout à l'heure, nous allons définitivement briser cette présenteur socio-culturelle qui retardait l'émancipation de la femme sara. La ministre de la Femme, de la Famille et de la Solidarité Nationale, Amina Kodjana, de rappeler qu'au tchad, les femmes rurales sont productrices à 80% dans les domaines agro-silvopastoral qui constituent la principale mamelle de l'économie nationale. Cela s'est traduit dans le programme d'action du gouvernement, puis matérialisé dans le plan national de développement en lien avec les objectifs de développement durable. La ministre Amina Kodjana a saisi l'opportunité pour adresser toute sa gratitude à LOXFAM et autres partenaires techniques et financiers qui ne cessent d'appuyer les femmes rurales dans leurs activités. Un atelier de restitution des résultats préliminaires des enquêtes sur la malnutrition dans les camps de réfugiés au Tchad se déroule depuis ce matin au siège du HCR. A l'initiative du HCR, cet atelier vise à lutter contre la malnutrition dans les camps de réfugiés. Les responsables des organisations intervenant dans le cadre de la malnutrition au camp des réfugiés de l'Est et du Sud du Tchad se sont retrouvés pour examiner et restituer les résultats préliminaires des enquêtes ESMART et causales de la malnutrition menée en 2017. Ces résultats préliminaires des enquêtes permettront de proposer des actions prioritaires de façon efficace et efficiente. Il sera aussi question au cours de cette rencontre de faire l'état des lieux de la situation nutritionnelle dans le cadre des réfugiés et identifier les causes. Le spectre de la malnutrition plane toujours sur nos populations et il nous revient de trouver des moyens appropriés pour rôner avec ce phénomène. Le fait que certains réfugiés résident dans un environnement aride et peu copice à l'agriculture ne devrait pas nous décourager, mais plutôt nous inciter à rechercher des solutions novatrices. Au terme de cette rencontre, les recommandations formulées seront présentées au Bayer pour la mobilisation des fonds. La cellule permanente abrite depuis ce matin la réunion du comité technique de suivi du projet d'alimentation en eau potable et d'assainissement de huit centres secondaires et des zones rurales. La présentation des rapports d'activité de l'année 2017-2018 et l'adoption du budget de l'exercice 2018 étaient à l'ordre du jour. Des précisions avec Aman, Isaac, Azina. L'amélioration des conditions de vie des populations par l'accès à l'eau potable et à un système d'assainissement amélioré, tel est l'objectif visé par le projet d'alimentation en eau potable et d'assainissement PAIPA. Un projet qui couvre huit centres secondaires, à savoir Pala, Lai, Kelo, Fianga, Leré, Kiabe, Kumbra et Mouisala, puis les zones rurales de la Tandilé et de Deux-Mayo-Kébi. Le coordonnateur du PAIPA, Jamal Abdel Nasser, a présenté les rapports des différentes activités réalisées par son institution au cours de l'année 2017. La réussite de ce projet a attiré l'attention des Bayers de fonds, ce qui fait de ce projet une référence dans la sous-région. Le budget prévisionnel pour l'exercice 2018 du projet s'élève à plus de 3 milliards de nos francs. Le projet eau potable et assainissement a été noté 3,5 sur 4. Voyez-vous quelle performance. Pour nous qui suivons ce projet, c'est une joie, c'est une satisfaction parce qu'il est rare d'avoir une note pareille. 4, 3,50 sur 4, c'est presque 4 sur 4, c'est formidable. Le PAIPA est un projet placé sous titul du ministère de l'Environnement, de l'Eau et de la Pêche. Il est financé par l'État tchadien, la Banque africaine de développement et les autres partenaires à hauteur de plus de 17 milliards de francs CFA pour la période de 2013 à 2018. La société hollandaise Koudi et le groupe Wadi Koudi organisent ce matin au palais du 15 janvier un séminaire sur l'alimentation et la conduite des volailles. Une initiative qui vise à outiller les producteurs locaux des volailles pour une maîtrise de la chaîne de production et la réduction des coûts des aliments. La cérémonie a été présidée par le représentant du secrétaire général du ministère de la production, de l'irrigation et des équipements agricoles. L'objectif recherché à travers ces séminaires de deux jours est de permettre aux producteurs de bien maîtriser la chaîne alimentaire de leur volaille, d'accroître leur productivité pour être compétitifs et faire face à la concurrence étrangère. Une manière, selon le président du comité d'organisation, Moustapha Adoum Fadoul, de promouvoir et de développer le secteur de volaille, jusque-là embryonnaire au Tchad. Dans sa présentation, l'expert hollandais Mono Verbrouk s'est dit disposé à œuvrer dans le cadre de partage d'expériences entre la firme multinationale hollandaise Koudiche et les entreprises tchadiennes œuvrant dans la production de volailles. C'est un très bon exemple à soi. Nous, en tant que judiciaire de majorité parlementaire, nous ne pouvons pas suivre l'exemple qui a été donné par le chef d'État. Soyez d'assumés. Nous, en tant que judiciaire de vous, nous vous appuyer dans votre communauté, nous vous encourager à aller dans la ville droite. Le représentant du secrétaire général du ministère de la production, de l'irrigation et des équipements agricoles, Dayakere Gapobé, a d'abord salué l'initiative avant d'exhorter les participants à avoir un esprit d'échange pour que les recommandations issues de ces séminaires puissent servir les producteurs tchadiens. Un avis partagé par le président directeur général du groupe Wadi Koundi, Saleh Abakar Abdrahman, qui s'est dit engagé à fournir aux consommateurs tchadiens les produits de bonne qualité. A Fayah, dans la région du Borkou, le gouverneur Daoud Ahmad Bechir a présidé la cérémonie de lancement officiel de la campagne de vaccination des petits ruminants. Cette campagne est organisée par la délégation régionale du ministère de l'élevage et des productions animales et la Banque mondiale, Paré-Laj. La région du Borkou est une zone désertique, mais d'élevage par excellence. Elle dispose de 3 millions de têtes des petits ruminants. Pour assurer la santé des ovins et caprins, la délégation régionale du développement rural du Borkou à travers le secteur de l'élevage organise cette campagne de vaccination. Au total, 200 000 doses de vaccins sont prévues pour vacciner les petits ruminants. L'objectif est de permettre d'éradiquer des maladies. Le délégué régional de l'élevage du Borkou, Youssouf Abakar Kourouti, demande la contribution de tout un chacun pour la réussite de l'opération. Le gouverneur de la région du Borkou, Daoud Ahmad Bechir, a présenté ses gratitudes au président de la République, Idrissa Debitno, pour son engagement et leadership constant aux côtés du monde rural. Cette campagne de vaccination organisée par la délégation régionale du ministère de l'élevage et des productions animales est une initiative du projet régional d'appui au pastoralisme au Sahel avec le soutien financier de la Banque mondiale. L'Union générale de soutien à la langue arabe, section de la région de Wadi Fira, a organisé une formation à l'intention des enseignants des écoles primaires de la ville de Biltin, une initiative pour la promotion du bilinguisme. Mamat Saliharoun. Les études riches et variées ont été dispensées par des éminents enseignants formateurs de l'école normale de Biltin et ceux du centre de formation continu. Il s'agit entre autres de l'enseignement de la langue arabe et le calcul. Le délégué régional à l'enseignement et à la jeunesse de Wadi Fira, Isseine Ibrahim Abdoulaye, par ailleurs, président de l'Union générale des institutions de soutien de la langue arabe, section de Wadi Fira, a indiqué qu'en début de cette ère, où les changements sont profonds, rapides et incessants. Le préfet du département de Biltin, Abdurrahman Abdoulkarim, représentant le gouverneur, a sadié cette initiative avant de martéler que le gouvernement a inscrit la valorisation des ressources humaines aux priorités. C'est pourquoi, selon lui, cette œuvre de l'Union générale des institutions de soutien de la langue arabe, section de Wadi Fira, entre en droite ligne avec la politique du gouvernement en matière de renforcement des capacités pédagogiques des enseignants. La remise des attestations aux formateurs et aux bénéficiaires ont marqué la fin de la cérémonie. C'est tout pour cette édition. Excellente suite de programmes sur Téléchat.